Musique Hello tout le monde, c'est Loli et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je suis en plein dans mes révisions pour les partiels donc j'ai décidé de m'accorder une petite pause dans toutes ces révisions, dans tous ces partiels pour vous tourner la vidéo de mon rendu de lecture, lecture commune avec la chaîne Les Grimoires de Beaubaton que je vous mets dans le petit i je suis super pressée d'aller voir son avis sur le livre qu'elle a elle-même choisi qui est le prince bâtard de Robin Hobb donc je ne connais absolument pas cette autrice et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de découvrir son univers qui est assez nuancé, c'était une lecture qui était très profonde et passionnante mais en même temps assez nuancée, je vais vous donner mon avis sur cette oeuvre et ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, Mr. Wister donc allez voir sa vidéo juste après la mienne ou peut-être que vous venez déjà de la regarder et que du coup vous venez sur ma chaîne, je ne sais pas en tout cas bienvenue si vous ne connaissiez pas ma chaîne et puis on va commencer pour ce petit compte-rendu de lecture je précise d'avance qu'il n'y aura pas de spoil bien évidemment dans cette vidéo alors on commence le récit en découvrant une narratrice qui s'appelle Félicité qui écrit quelques notes, donc ce journal on pourrait dire le récit d'une histoire qui se passe à la cour et elle l'écrit sur demande de cardinal dont on ne sait pas encore qu'il est quelqu'un qui aura son importance dans le récit on suit donc ce récit de Félicité qui est une domestique de la cour du château de Castelserre elle nous raconte d'abord son enfance le fait qu'elle était la fille de la nourrice de la princesse Prudence et qu'elle devient après sa servante sa domestique donc voilà, elle était à la base soeur de lait et puis elle essaye de sur conseil de sa mère on va dire d'avoir une ascension sociale donc voilà, c'est vraiment sur conseil de sa mère qu'elle va mettre entre parenthèses sa propre enfance puisqu'elle a quelques années seulement d'écart avec la princesse pour celle de Prudence justement pour la protéger l'aider dans son éducation etc elle va être très très proche d'elle elles vont dormir ensemble jusqu'à un long moment voilà et lorsque Prudence va connaître l'amour elle va du coup se sentir un peu à l'écart et en même temps il y a toujours cette relation d'ambivalence elle aime la princesse d'une manière presque érotique je dirais elle a un amour très profond d'ailleurs à un moment elle le dit j'ai été son amante etc parce qu'elle l'a aimé d'un amour inconsidérable et à la fois elle avait une certaine jalousie pour cette princesse qui pêche une princesse tout simplement donc la princesse Prudence finit par tomber enceinte et bien évidemment une grossesse hors mariage à cette époque là et encore plus dans la famille royale c'est un réel déshonneur Félicité va également tomber enceinte elle va faire en sorte en fait de tomber enceinte encore une fois sur conseil de sa mère pour des raisons qui sont encore assez opaques oui beaucoup trop opaques pour Félicité qui va découvrir en fait un certain stratagème toujours dans cette idée d'ascension sociale et c'est ce que j'ai aimé en fait je vais vous en reparler après de ce que j'ai aimé de ce que j'ai moins aimé mais on a vraiment l'idée de cette cour qui est un lieu de faux semblants même si elle aime plus que tout la princesse et bien peut-être qu'elle serait prête à aller très loin pour mettre à profit sa vie à elle ou en tout cas son histoire à elle donc ces deux jeunes femmes s'apprêtent à mettre au monde deux enfants le roman est assez court et il est fait en deux parties donc la première partie c'est plus Félicité qui nous raconte son histoire comment elle est arrivée à la cour et comment voilà elle est arrivée jusqu'à cette grossesse et après c'est plus l'histoire du coup des deux enfants donc je spoil un peu on va dire cette première partie qui est tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent même si je suis pas rentrée dans les détails et l'histoire d'après c'est à vous de découvrir ce qui se passe pour ces deux enfants voilà puisque le titre c'est le prince bâtard il y a beaucoup de détails et à la fois il est assez concis et en fait c'est écrit que c'est un prélude à l'assassin royal donc de Robin Hobb et apparemment l'assassin royal j'ai cru voir que c'était une saga donc ce que j'ai aimé dans cette lecture c'était le fait qu'on ait une certaine dimension féministe très légère grâce à mes études j'ai l'occasion d'étudier des romans de chevalerie ou en tout cas voilà la légende arthurienne que voilà j'ai étudié en première année et là que j'ai étudié le semestre dernier et dans les romans de chevalerie c'est souvent des chevaliers qui tombent follement amoureux de jeunes femmes de la cour souvent voilà des nobles et qui ont donc un amour courtois donc un amour qui est pur et toujours dans le respect etc la femme est mise sur un piédestal mais bon elle reste femme comme objet du désir masculin et en tout cas dans ceux que j'ai eu l'occasion de lire je ne vois pas souvent de femmes narratrices et encore moins qui donnent des avis comme on peut les avoir ici il y a une certaine libération de la parole féminine dans le sens où la narratrice est une femme après c'est une domestique en plus donc bon on lui donne pas la parole mais elle nous le donne ici dans ce récit et elle nous compte aussi l'avis que va donner Prudence la princesse qui est une princesse assez qui s'impose par exemple Prudence elle va surprendre tout le monde aristocratique parce qu'en fait bien sûr il y a des ragots qui est ce qui est le père etc et donc il y en a même une j'ai noté j'ai pris des notes ça c'est les études qui déteignent sur moi mais bref il y a un peu les commérages qui viennent aux nouvelles et des personnes qui lui disent à qui est cet enfant qui grandit dans votre ventre et à ça elle répond il est à moi c'est évident ne voyez-vous pas qu'il pousse en moi donc voilà il faut savoir que bon peut-être un peu avant le Moyen-Âge déjà mais la femme était considérée comme un pot dans lequel l'homme versait sa semence et voilà ça allait mijoter pendant 9 mois et après le bébé ça allait être le bébé de l'homme et on ne voyait pas du tout cette union qu'on a pour aujourd'hui il a les yeux de sa mère, les oreilles du père enfin bref et du coup le fait que voilà elle s'impose elle dit bah c'est mon enfant en fait à qui est votre enfant dans votre ventre bah c'est le mien en fait il est en moi et ça c'est vraiment pas quelque chose qu'on aurait eu l'occasion de dire à cette époque là je veux dire ce roman là est moderne mais j'ai tendance à le comparer avec les romans de chevalerie vraiment du Moyen-Âge voilà qui n'ont rien à voir dans leur structure et ça fait du bien de voir ça de voir le contexte de la cour d'un royaume et en fait qui n'a rien à voir dans sa description et surtout dans les visions des personnages donc voilà j'ai trouvé que c'était vraiment très libérateur surtout dans la première partie qui donc est tout le récit de félicité et de prudence toujours en comparaison avec les romans du coup de Chrétien de Troie c'est un récit en prose et c'est un récit, une écriture que je trouve plus simple à lire plus abordable moi j'adore les romans de Chrétien de Troie c'est toujours ceux que j'ai eu un grand plaisir à lire oui d'ailleurs je vous le conseille vraiment j'ai lu Yvan le chevalier aux lions le semestre dernier et vraiment c'est écrit en vert en plus j'avais la partie en vieux français la partie traduite mais il y a toujours des mots un petit peu compliqués donc il faut se référer aux notes de bas de page donc c'était une lecture qui était plus longue déjà que le roman de Chrétien de Troie était plus long donc qui était plus longue et peut-être plus compliquée pour des gens qui veulent juste lire ça pour se vider la tête et voilà mais ce que j'ai aimé dans ce roman-ci c'est que c'est en prose c'est plus simple il faut suivre parce qu'il y a énormément de noms mais l'écriture était plus simple de ce que je peux avoir l'habitude de lire en termes de romans de chevalerie et romans médiévaux en général donc vraiment ça je vous le conseille si vous avez juste envie de lire quelque chose qui se passerait dans un monde un petit peu de la cour mais qui soit pas un conte de fées un peu gnangnan vraiment c'était très très bien et j'ai bien aimé sur ce plan-là je l'ai lu vraiment d'une traite alors ensuite l'univers voilà de la cour etc ça m'a mis des images plein la tête de l'écosse médiévale en fait je sais pas du tout si ce royaume un peu imaginaire avec ses personnages etc est implanté par l'autrice j'ai pas du tout lu d'informations périphériques au texte donc voilà peut-être des interviews peut-être des articles je sais pas j'ai rien lu j'ai vraiment juste lu le roman en tout cas ça m'a inspiré vraiment cette écosse médiévale de beaux paysages voilà c'est vraiment de ce côté-là l'écriture a vraiment fonctionné parce que c'est rare enfin bon c'est pas rare mais je veux dire que je lise un roman comme ça que je n'ai pas choisi moi-même et que vraiment me viennent en tête des images de paysages des images des personnages c'est décrit surtout les scènes intenses, émotionnelles je vais pas spoiler du coup mais elles sont décrites dans un détail avec des métaphores et à la fois c'est pas lourd c'est léger voilà on n'est pas dans une une grande description de Balzac avec plein de détails et puis au final on s'y perd j'adore les descriptions de Balzac mais là pour le coup c'est léger et à la fois c'est très profond et très visuel c'est ce que je voulais dire c'est très visuel on voit ce qu'on nous décrit et ça j'adore et le dernier point que j'ai noté c'est que c'est une écriture qui est vachement polyvalente alors ce n'est pas un récit historique sur la descendance mais il y en a c'est pas non plus seulement une histoire d'amour c'est vraiment pas qu'une histoire d'amour mais il y en a la sorcellerie médiévale en tout cas la magie par les plantes par tout ça ça j'ai beaucoup aimé aussi voilà donc je vous le dis pour ceux qui aiment bien ce genre de truc le fait que l'écriture soit très polyvalente on n'a pas seulement le récit d'une histoire d'amour on n'a pas seulement le récit d'une amitié on n'a pas seulement le récit de voilà comme je l'ai dit l'héritage et en même temps il n'y a pas que ce côté féministe non plus et si on ne veut pas le voir on n'est pas obligé de le voir ensuite on passe au point que j'ai moins aimé alors d'abord il y a la relation entre félicité et prudence qui m'a beaucoup intéressée parce qu'elle était très très ambiguë à la fois il y avait de l'amour inconditionnel comme je l'ai dit et à la fois on ne savait pas trop si en fait félicité ne voulait pas juste avoir une certaine ascension sociale si prudence elle n'était pas en fait hyper jalouse de cette personne et qu'elle ne se sert pas un peu d'elle par moments enfin en tout cas on ne sait pas trop comment la cerner prudence moi je trouve parce qu'on les voit au travers des yeux de la narratrice qui est sa servante donc voilà mais ce qui m'a un peu moins plu du coup ce n'est pas cette relation ambivalente ça j'ai bien aimé ce que j'ai moins aimé je pense c'est qu'en fait cette ambiguïté elle n'est jamais révélée on ne sait jamais en fait j'étais un peu sur ma fin à la fin du roman en me disant mais du coup est-ce qu'il y avait un amour vraiment inconditionnel est-ce que cet amour du côté de félicité il n'allait pas plus loin que de l'amour fraternel est-ce qu'il n'y avait pas cette part justement de tromperie entre les deux qui montrait qu'en fait elle ne s'aimait pas vraiment enfin voilà j'ai été déçue de ce côté là je pense que les interprétations peuvent être diverses on peut aussi le prendre comme ça vient mais voilà de ce côté là voilà moi je suis restée sur ma fin j'aurais aimé avoir plus de relations entre félicité et prudence sans dire que je voulais qu'elle soit amoureuse et que voilà non je voulais vraiment plus de cette ambiguïté et que cette ambiguïté peut-être soit révélée peut-être que c'est volontaire qu'elle ne soit pas révélée mais bon voilà alors le deuxième point que j'ai moins aimé et là c'est un peu plus gênant c'est que j'ai beaucoup moins aimé la seconde partie de l'oeuvre parce que c'est énormément différent dans la narration des événements peut-être parce que Félicité n'est plus le personnage de ce qu'elle raconte elle est toujours narratrice mais elle raconte quelque chose dont elle a été beaucoup plus spectatrice il y a une histoire d'amour également on peut le dire mais elle est tout à fait différente beaucoup moins décrite de manière romantique en fait les deux personnages masculins sont très attachants de ce côté là vraiment j'ai bien aimé mais la manière dont c'était raconté et le plan de l'histoire en fait m'a moins plu tout simplement et autant on pouvait voir une petite part de féminisme un peu dans le fait de libérer la parole des femmes dans ce monde de cours où normalement soit belle était toi dans la deuxième partie au contraire on a les fils qui sont décrits avec les dons de leur père les femmes présentes dans la deuxième partie sont vraiment sous la protection des hommes ou alors sous leurs contraintes en fait et il n'y a pas de libération dans cette deuxième partie enfin je ne l'ai pas ressenti en tout cas je ne sais pas du tout si du coup cette autrice est engagée ou pas mais du coup là ça m'a cassé mon truc j'ai dit ah non en fait je croyais que justement ça allait vers vraiment une libération assumée de la parole féminine mais en fait peut-être pas finalement je ne cherchais pas spécialement le féminisme dans mes lectures je ne me prends pas la tête là-dessus mais c'est vrai que je me pose la question là par exemple la première partie je me suis dit attends tu es dans un roman qui raconte un royaume un château qui est mené par un roi qui a une fille qui est déjà un enfant hors mariage qui en plus étonne tout le monde dans ses propos la narratrice c'est une femme donc vraiment je n'avais pas l'habitude de ça c'est pour ça que je me suis dit ah on va vers quelque chose qui cherche à libérer la parole de la femme dans un milieu curial et en fait peut-être pas donc voilà si j'en fais une petite conclusion personnelle on peut penser que ce roman est assez sombre surtout à la fin de chacune des deux parties mais je trouve que en fait pas tant que ça j'ai refermé le livre même s'il était très sombre dans la fin j'ai refermé le livre avec un sentiment solennel de satisfaction en fait c'est très bizarre je ne sais pas comment vous expliquer ça mais j'ai beaucoup aimé cette lecture et vraiment j'ai refermé le roman même en me disant que du coup c'était c'était triste et sombre en fait mais en me disant en fait ça se finit pas mal je déteste refermer un livre et me dire ouais bah au zèf en fait là j'ai ressenti des choses dans ce roman et j'ai beaucoup aimé ça et j'ai aimé refermer ce livre en me disant j'ai aimé ce que j'ai lu et en même temps c'était horrible et en même temps non ça se finit pas mal même si ça se finit d'une enfin assez tragiquement en fait non ça ne se finit pas mal d'après moi et encore une fois c'est la lecture que j'en ai faite parce que enfin personnellement il y a un espoir qui nous est donné grâce à une forme de justice dans l'écriture même de ce roman par félicité enfin de ce journal de ses notes par félicité il y a une justice dans toute cette injustice des faux semblants du paraître de la cour d'une injustice même dans l'histoire du début à la fin finalement en fait donc ça paraît sombre dans les thèmes abordés et puis il y a des moments de lumière et la fin du coup elle joint les deux je la trouve ni triste ni joyeuse en fait donc voilà tout le monde j'espère que mon interprétation vous a donné peut-être envie de lire le livre peut-être que vous le connaissiez déjà dans ce cas là j'aimerais beaucoup avoir vos retours en commentaire même si moi je n'ai trouvé aucune vidéo sur ce livre au préalable aucun avis vraiment sur internet peut-être que cette autrice a des ouvrages qui sont plus connus je pense notamment à la Saint-Saint-Royal qui doit être si c'est une saga ça doit être une saga qui doit être connue parce que j'ai vu par contre beaucoup d'articles dessus et du coup j'ai envie de le lire j'ai pas lu ces articles là mais cette lecture du coup du prince bâtard de Robin Hobb m'a beaucoup donné envie de lire la suite ça se lit vite ouais une cent cinquantaine de pages ça se lit vite et à la fois on prend le temps de s'attacher au personnage même si je le répète j'aurais aimé que le personnage en tout cas de de prudence soit peut-être un petit peu plus un petit peu plus présent voilà voilà c'est tout je vais pas en dire plus je vous invite vivement à lire ce petit bouquin voilà peut-être votre lecture de la plage pour cet été en tout cas on y croit je vous souhaite de très très bonnes révisions pour ceux qui sont en plein dans les partiels et ou le bac enfin du coup ou le bac voilà ou peut-être les concours d'école je ne sais pas en tout cas voilà je vous souhaite très très bon courage je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dimanche qui arrive là pour une vidéo parce que du coup celle-ci devait sortir dimanche dernier je suis désolée mais comme je suis dans mes révisions je perds un peu le nord et je ne sais plus quel jour on est mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné envie de lire encore une fois n'hésitez pas à aller voir la chaîne les grimoires de beaux bâtons vous avez toujours le petit lien dans le petit i et en barre d'infos moi je vous embrasse vraiment fort et je vous dis à dimanche ciao ciao